Musique Les étudiants de l'école centrale de Lyon ont mis en oeuvre leur banc de test où nous pouvons voir les pierres qui sont soumises à la force de frottement, ce qu'on appelle la tribologie, et les pierres ont été données justement par M. Savé-Gueraz du musée archéologique de Loubdounoum. Et pendant ce temps, les lycéens ont, eux, de leur côté, créé une maquette 3D, plus ou moins fonctionnelle pour l'instant, de l'acier hydraulique. Ceux-ci, au lycée, ont réalisé, comme vous allez le voir, les tests de résistance des matériaux. Donc nous allons faire une simulation des efforts sur la bielle dans la scie. Donc cette poutre représente la bielle, avec les deux tiges en fer. On va appliquer une force grâce au vérin qui passe par travers les cales. Donc Pierre va pomper sur le vérin et m'indiquer la pression qu'il exerce avec le vérin. Puis nous, on va relever avec le comparateur les déformations pour le banc. On est à 10, on est monté à 20, 25 bar, et 30 bar, 40 bar, 50 bar, et 57 bar, ou 60 bar. Soit environ combien Pierre ? Environ 450 kg. Et enfin, procéder à un premier rassemblage du réducteur et du moteur d'entraînement de la chaîne qui permettra de mouvoir la roue et les engrenages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501